Salut à tous ! Salut ! Ça y est, pour nous avec Baptiste, c'est la vraie reprise. Ça fait une semaine qu'on a remis les pieds dans cet atelier et comme vous le remarquez, pas beaucoup de choses n'a changé. C'est vrai, depuis la dernière fois, est-ce qu'on a eu un hiver à moins 6 degrés et que nous, on est arrivé à la fleurofusion en mode « ouais, super, on va commencer » et qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de chauffage et que ça gelait dans l'atelier même ? Peut-être. Est-ce qu'on s'est dit que si on chauffait à l'électrique, on en avait pour plus de 4 000 euros par mois d'électricité ? Peut-être aussi. Est-ce qu'il fallait qu'on prenne aussi un petit peu de vacances pour se reposer et qu'ensuite, on a eu une belle gastro du 1er de l'an ? Peut-être aussi. Elle est belle, celle-là. Bref, on reprend maintenant notre activité et avec la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, on a pu prendre en considération tous vos commentaires et on arrive aujourd'hui avec quelque chose de final pour cet atelier. C'est ce qu'on vous avait dit. C'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille de regarder bien la vidéo de la semaine dernière si vous ne l'avez pas vue avant de regarder celle-ci. Pourquoi ? Parce qu'on vous avait dit dans cette vidéo qu'on allait vraiment écouter vos commentaires. On a fait un appel pour que vous commentiez en masse nous faire vos propres propositions vis-à-vis de la vision qu'on avait de l'aménagement de cet espace. Et vous avez tout explosé. On a des plans en 3D. Ces plans ont été construits par Valentin selon nos désidérata. On a passé plusieurs jours à en discuter ensemble, à créer des moodboards, des ambiances et des choses comme ça. Là, pour vous dire, on est le samedi et on a réfléchi à tout ça lundi. Donc lundi, il a fallu qu'on pose, nous, une première réflexion sur plan, qu'on envoie tout à Valentin. Et lui, derrière, il a tricoté quelque chose en 3D pour qu'on puisse vraiment se projeter dans le nouvel atelier. Donc aujourd'hui, on découvre l'atelier tel qu'il sera dans le futur et sur quoi on va s'embarquer pendant plusieurs mois ensemble sur cette chaîne. Mais de manière virtuelle, forcément, puisque c'est après qu'on va construire le réel. Juste une petite chose avant de commencer cette vidéo. Je me permets de vous dire, la semaine prochaine, vous aurez un technotest de la mort, un produit qu'on a trop envie de tester, qui va être fou. Et on a vraiment un mois de janvier qui est hyper chargé parce qu'entre toutes ces préparations pour l'atelier, il faut qu'on prépare des vidéos en avance, telles qu'une très 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 grosse vidéo dans deux semaines ce coup-là, avec un très gros partenaire qui va même mener à la remise en place d'un live sur Twitch. Donc autant vous dire que là, on est vraiment à fond sur le mois de janvier avec Baptiste. Et donc dans deux semaines, on commence les travaux que vous allez voir préparés aujourd'hui. Allez, c'est parti, on vous montre un petit peu l'aménagement des pièces de l'atelier. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Y-Brush, c'est un fabricant de brosses à dents innovantes. Ils ont près de 60 000 clients en France et ils ont été présents plusieurs fois, dont cette année, au CES de Las Vegas. Le principe de leur brosse à dents réside dans cette forme spéciale en Y qui s'insère entièrement dans la bouche et qui vient brosser les dents du haut, puis du bas en un temps record. Leur technologie, Nylonman V2, utilise près de 35 000 filaments en nylon souple. Elle est brevetée et elle est couplée à des vibrations pour améliorer le brossage. Et les autres modèles de concurrents de mauvaise facture utilisent des filaments en silicone souple, ce qui vient seulement caresser la dent, là où le nylon, lui, vient brosser la dent. Et en plus, ils sont situés à Lyon et ils possèdent la seule usine de fabrication de brosses à dents françaises et leur technologie est développée dans l'hexagone. C'est aussi un vrai moyen de proposer une méthode de brossage alternative à ceux qui n'ont pas la capacité d'utiliser une méthode de brossage traditionnelle au quotidien. Si la technologie de chez Y-Brush vous intéresse, vous avez le pack Nylon Start qui débute à 79 euros avec un mode de vibration illimité et puis vous avez un modèle plus haut de gamme, le Nylon Black, qui propose trois modes de vibration supplémentaires avec un revêtement premium. Et enfin, pour les enfants, ils proposent le Nylon Kids, retrouvez tous les liens dans la description pour en savoir plus sur Y-Brush et puis vous avez aussi 15% de disponibles sur tout le site hors promotion avec le code POULINYB, YB pour YouTube. Merci beaucoup à Y-Brush, comme toujours, ce type de sponsor permet de soutenir la chaîne et quant à nous, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Déjà, quelque chose n'a pas changé quand on arrive sur l'atelier, c'est de placer la menuiserie en bas. Ça, de toute façon, c'est essentiel pour nous parce que lorsqu'on va avoir des grandes planches de bois à découper, on ne pourra pas les monter dans l'escalier donc de toute façon, ça, ça reste en bas, la menuiserie reste en bas. Par contre, ce qui va évoluer clairement, c'est ici la zone de Twitch qui va devenir en fait l'atelier dans lequel vous verrez 90% des tournages qu'on va faire. C'est ici qu'on va placer l'établi, le fond avec les outils, etc. Et donc, c'est super cool parce qu'en définitive, là où il va y avoir l'établi, on a trois murs donc on va vraiment aussi pouvoir mettre des outils ici et surtout, on a une communication directe entre la menuiserie et le décor classique de l'atelier. Donc ça, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y avait toute cette partie-là dont on parlait d'un éventuel showroom qui est en fait un prolongement de l'atelier et qui donc restera cette partie-atelier qui du coup fera dans les 80 mètres carrés ce qui nous suffit amplement déjà pour des beaux projets sachant qu'en plus, la menuiserie n'empiètera pas dessus puisqu'elle est juste en dessous. Donc au total, quasiment entre 100 et 150 mètres carrés de surface de tournage pour le DIY. Et donc là, c'est ce qui va nous demander le plus de travail parce qu'ici, ça va être l'espace chill et c'est cool parce qu'on a la vue sur les fenêtres donc on va aussi avoir un espace détente qui donne sur la nature c'est quand même beaucoup plus agréable et on va y intégrer aussi les bureaux qui bénéficieront aussi d'une vue sur les fenêtres. Donc nous, une fois qu'on a fait tout ça avec Baptiste et bien lundi à 4h du matin, on a envoyé un plan qui ressemble à ça à Valentin basé sur les plans que nous avait donné le propriétaire lors de la constitution du bail et avec ce plan-là, tu as pu faire quelque chose. Donc là, ce que les gens ont vu, c'est le timelapse de ce que tu as fait tu as fait une boîte blanche, on va expliquer un petit peu mais grosso modo, ce que vous ne savez pas, vous, derrière cette caméra c'est que Val avait visité les lieux avec nous en juin, juillet, août il était déjà venu deux fois, donc il avait quand même les idées du volume et on lui a dit, écoute, est-ce que tu pourrais faire avec ça si on va te filer un gros bar, il y a quelques cotes est-ce que tu peux remonter une boîte blanche, c'est ce que tu appelles une boîte blanche toi ? Il y a eu plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'effectivement au départ, il y a eu des plans à plat en 2D et après, moi je les ai montés en 3D avec rien, aucune texture, c'était tout blanc C'est SketchUp du coup Sur SketchUp Et dernière chose importante aussi, c'est que ça te permet aussi d'avoir des mètres linéaires Donc par exemple, si tu veux savoir combien de plans de travail tu as acheté à Leroy Merlin tout de suite, tu as ton mètre linéaire On va avoir nos feuilles de débit, si on veut tout faire en OSB, tu pourras nous dire il vous faut 50 feuilles d'OSB Exactement, là tu as le quantitatif Génial Très très précis Voilà, alors précisons quand même que Val est quand même assez humble On est au cul du camion Donc il a su ça hier Il a passé deux nuits blanches J'ai pas eu choix Bon, suite à ça, à 23h, on t'a dit ok Mais on veut un moodboard On veut aller plus loin Voilà, donc on t'a fait un moodboard Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un moodboard C'est dans le nom moodboard, planche d'ambiance Grosso modo, on reprend le plan et par-dessus on va rajouter des textures, des ambiances des liens vers des trucs Etsy qu'on trouve sympa, etc Et autour de ça, tu peux commencer à articuler, à gesticuler pour faire une architecture d'intérieur en fait Exactement Et on a fait appel à Valentin pour une bonne raison C'est que toute cette partie moodboard, grâce à Valentin, elle peut se diviser en deux étapes Nous, la toute première, ça a été évidemment de lui envoyer les ambiances et qu'il a pu retranscrire comme ça sur SketchUp pour qu'on puisse avoir une idée un petit peu de ce qu'on voulait Là-dessus, on se rend compte que c'est bien Sauf que toi, tu fais quelque chose qui est quand même beaucoup plus stylé En fait, l'avantage effectivement de SketchUp, c'est qu'on va pouvoir rapidement avoir comme je disais avec Baptiste, c'est les formes, les volumes, les quantitatifs On s'est dit, voilà, est-ce qu'on n'irait pas plus loin Et là, c'est pour ça qu'on va utiliser un autre logiciel qui s'appelle Twinmotion qui est complémentaire à SketchUp Alors Twinmotion, moi, ça me sauce à mort parce qu'on l'a vu avec genre la série de Mondalorient avec tout l'Unreal Engine qui permet maintenant de faire des décors de cinéma en fait avec des moteurs de jeux vidéo Et en fait, Twinmotion, c'est un petit peu l'écran de Mondalorient mais pour les décorateurs d'intérieur C'est-à-dire que ça permet vraiment d'utiliser l'Unreal Engine pour faire du réel et naviguer en 3D dans l'espace En fait, pour la petite histoire, Twinmotion, c'est un logiciel qui a été racheté par Epic Games Ils utilisent l'Unreal Engine, etc. Et donc, du coup, on peut mettre ensemble SketchUp par-dessus Twinmotion pour intégrer notre 3D dedans et le but du jeu, ça va être de rendre photoréaliste avec des textures, de la végétation, de la matière donnée du tissu ce qui doit être du tissu Quand tu veux mettre de la végétation sur SketchUp, c'est cool mais c'est bien mieux sur Twinmotion parce que du coup, il y a un moteur de rendu qui est l'Unreal Engine et qui permet d'avoir des vraies feuilles, de la vraie texture et en temps réel Et là, c'est la partie où jusqu'à présent, on savait ce qu'on allait vous dire Sauf que maintenant, on n'a pas vu la 3D Ça, c'est l'étape finale qu'on découvre ensemble C'est un peu comme l'émission Déco, mais en 2.0 Donc, je suis hyper hyper avec Baptiste C'est ultra stylé, on va voir ce que ça donne Donc là, on est dans Twinmotion C'est donc le logiciel qui fait le truc photoréaliste où on va avoir des belles textures On va carrément pouvoir mettre des meubles, mettre tout ça Oui, en vrai, en fait, on est plus loin Là, vous êtes juste là, ouais, c'est ça Même un peu plus loin Donc là, si tu t'avances, on va voir qu'à droite, il y a la micro-usine Voilà, on peut même rentrer dedans, là, hop Voilà ce que ça donne Ce qu'on ne voit pas, en fait, c'est un mur, là Exactement C'est ça Et du coup, bah voilà, micro-usine et ensuite, espace détente Et commencer à arriver au bureau dans la porte d'à côté Parce que ça sera fermé, en fait, devant nous, il y a un mur C'est ça Alors, ce que je vous propose, c'est de ne pas vous spoiler Mais vous donner un petit iPad pour vous balader dedans, en temps réel Tu veux dire cet iPad-là ? C'est ça Oh là là, c'était pas du tout prévu Allez, c'est parti Allez, c'est parti Oh mec, c'est trop stylé Incroyable, là, bon, ça avance pas comme ça, mais par contre, on peut tourner au tout Ah, il y a l'établi, là Et puis t'avances avec les deux doigts Là, je suis sur mon établi Voilà, là, t'as vraiment l'angle... Ouais, c'est ça Donc, il faut rester, il faut rester, voilà Non, franchement, la correspondance, c'est pas mal Ouais, mais c'est génial, le mur végétalisé, là, c'est exactement ce qu'on voulait Bon, donc du coup, ça, c'est ce que nous montrait Valentin Donc là, on a vraiment cette vue-là, c'est incroyable Ouais, c'est génial Donc là, on peut aller dans la micro-usine Donc si je fais ça, en fait, techniquement Si je fais ça, tu peux me suivre Donc, le mur là, ici, comme ça Tac, 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 en OSB Et là, le mur noir, comme ça, au fond Exactement Trop bien Là, en fait, je suis sur l'établi Enfin, sur la tablette sur laquelle il y a des imprimantes 3D Et Valentin a mis quand même Une, deux, trois, quatre, cinq Ender 3 Plus une Delta Et il y a encore de la place à côté Donc ça, on vous le rappelle, en fait, c'est ce qu'on pensait à un moment donné Être nos bureaux et le studio Twitch Enfin, la régie Twitch avec le studio de l'autre côté Mais ce qui est cool, c'est que vous voyez, il y a des fenêtres là Et donc, ces fenêtres-là, elles sont juste là Et on verra, du coup, d'ici, l'établi de travail C'est ça Et on voit l'établi bleu, là C'est ça Donc, en fait, ça fait les trois pièces dans lesquelles il va y avoir de la construction Donc, la menuiserie en bas, l'atelier en haut et l'usine Sont toutes en enfilade Et donc, on garde tout cet esprit construction poussière-bruit En fait, dans des pièces en enfilade Et donc, ça fait vraiment une zone dédiée à ça Donc là, normalement, c'est fermé là Donc là, je peux sortir et re-rentrer sur cet espace-là En passant par ici En rentrant dans le studio de tournage de la chaîne Et on garde surtout, du coup, la porte coulissante Et donc là, je peux passer la porte Et ça Et ça Et donc, normalement, tu peux arriver Dans la pièce de détente Alors, vas-y, mets-la Donc, maintenant Petit espace détente, chill Avec la vue sur l'extérieur C'est quand même beaucoup plus agréable Et quand on voit le mur, là Puisque c'est les murs des bureaux Voilà, donc là Donc, en fait, ce que vous voyez, c'est C'est ça On utilise cette poutre-là On divise l'espace Il y a quatre fenêtres d'un côté Quatre fenêtres de l'autre On ferme Tac, tac, ce que vous voyez là, en fait, c'est ça C'est cette paroi-là Et donc là, j'ai une porte de bureau Exactement Voilà Et surtout, tu vois qu'en fait, c'est très très large C'est-à-dire qu'en fait, je crois que ça fait à peu près 6m50, là De large Donc, ton bureau fait au moins 3m50 de long Et on a un couloir qui fait 3m50 Et 3m50, en fait, c'est On le voit là On fait passer le aéroquet Et il y a clairement un couloir de 1m de chaque côté du aéroquet On peut se permettre dans un couloir de mettre un aéroquet, d'accord ? On en est là C'est incroyable Donc là, on voit bien les quatre portes Et du coup, ce qui est derrière cette caméra Ce qui est derrière vous, en fait, c'est la cuisine Exactement L'espace cuisine détente Donc on a la poutre juste là Qui correspond à celle-là Celle-là Modélisation quand même incroyable de la part de Valentin La poutre du dessus Et donc, une entrée qui donne sur la cuisine Et pour que vous puissiez bien resituer dans votre tête Où on se situe en 3D Si on tourne là, vous allez donc tomber sur le couloir Et l'espace détente Voilà Avec la porte au fond qui donne sur l'espace de tournage de la chaîne Et tu vois, quelque chose dont je me rends vraiment compte C'est que du coup, en étant là En réalité, là, c'est les murs des bureaux Ouais Donc maintenant, on peut rentrer dans la cuisine Ouais Ah bah là, tu le fais, là Là, t'es dedans Voilà Avec une téloche T'as vu une téloche dans la cuisine Parce que tu t'es dit Ouais, les frères poulains, budget illimité, Val Tout va bien, quoi Non, mais tu vois que ça, c'est une table Valentin, il m'a dit que c'était une table de 2m40 Et tu te rends vraiment compte, en fait, des proportions Ouais T'as vraiment, ici, en plein milieu Une table de 2m40 Et tu vois que tu mets 6 chaises autour C'est vrai Ok Et surtout, ce qui est hyper important C'est que là C'est vrai qu'on n'en parle pas Mais ça correspond au mood board C'est pas que Où est-ce qu'on met le frigo Et où est-ce qu'on met les plans de travail C'est-à-dire qu'on a tout le mood board Qu'on avait envoyé avec Baptiste Avec ça, on savait que c'était un mur brique Ça, c'est un mur en craie Le sol, ici, c'est ce qu'on a trouvé Sur Leroy Berlin Pour un aspect carrelage Donc même la couleur des sols, des murs et les textures C'est ce qu'on a choisi On les a choisi Et les emplacements, c'est pas comme ça, random, en mode Ouais, le frigo, il passe à peu près On a pensé les espaces avec Valentin Je t'avoue que j'ai jamais trouvé un intérêt à Pinterest Mais là, oui Bon Donc là, avant d'aller un peu plus au fond On va vous montrer les bureaux qui sont en face Donc, tac, je sors de la cuisine Bam, là, il y a une porte pour un bureau Qui correspond à la moitié des fenêtres Il y a deux fenêtres par bureau Ça, c'est nos deux bureaux à Artus et moi Donc, bureau de Baptiste, bureau d'Artus ou vice versa Voilà Très stylé Et on a normalement les deux autres bureaux du côté Qui sont correspondants Ouais On va vous les montrer Bah théoriquement, là, si je cale à la vue Pas défini Hop, là C'est l'autre bureau Ça, c'est le deuxième Et là, encore après Voilà Le très grand bureau Très grand bureau séparé par une paroi Qu'on va végétaliser ou autre Et ça peut servir pour deux personnes Et ça rend super bien, quoi C'est vraiment génial de voir en 3D Je le répète, hein Parce que je kiffe, en fait Mais du coup, là où on se trouve physiquement C'est vraiment là Là, t'as vraiment la caméra qui est là Donc, si on se retourne Si je fais, tac Je vais voir la porte, forcément Donc, là, on sort du bureau Donc, là, on voit bien que ça correspond La porte avec l'arche et tout C'est donc le bureau Montage Régit Twitch Je rentre dedans Là, tu peux charger Et là, il est là Du coup, la vue, c'est celle-là Voilà Ouah Ça aussi, ça rend trop bien Trop bien Et ce que permet Twinmotion aussi Et ce que permet pas SketchUp C'est que là, on voit qu'il y a des éclairages Donc, on voit qu'il y a l'ombre des écrans On voit qu'il y a un effet violet Parce qu'on voulait que la pièce soit un peu violette Comme Twitch, etc Donc, on a pu gérer les éclairages aussi Sur Twinmotion Et donc, là, c'est le bureau de montage Slash la Régit Twitch Et si j'en sors, forcément J'ai le studio Twitch qui est là Que, comme vous l'aviez dit en commentaire suggéré On va mettre ce studio au fond de l'atelier Mais ça, ça sera une surprise On ne vous le dévoilera pas pour le moment Vous le découvrirez Durant cette grande série Qu'on va entamer sur plusieurs mois D'aménagement de l'atelier Est-ce que c'est aussi la seule partie Où on a dit On n'a pas le temps Et de toute façon On verra au feeling Quand on construira le studio Twitch C'est possible aussi Ne dévoile pas Les secrets de fabrication Des frères Poulain, Artus C'est très mal venu On espère vraiment Que cette démonstration En 3D Et avec tout ce système De Twinmotion vous a plu Vous avez tous les liens Dans la description Parce que c'est une solution Qui est gratuite Qui est totalement disponible Avec SketchUp Qui est aussi gratuit Donc vous pouvez expérimenter vous-même On remercie du coup Beaucoup Valentin De nous avoir fait découvrir ça Et surtout De nous avoir fait les plans Mais en tout cas On vous met toutes les coordonnées Si jamais vous avez un projet De design d'intérieur ou autre N'hésitez pas Ce mec est génial Et il fait un taf de taré C'est tout ce qu'on a à vous dire En fait Exactement Evidemment Comme toujours Le like L'abo Le partage Le commentaire Vous avez exposé La vidéo précédente N'hésitez pas à exposer celle-ci On vous embrasse On espère que vous avez rien à dire Sur notre implantation On ne touche plus à rien N'oubliez pas d'être tous bienveillants Les uns envers les autres A la prochaine Ciao 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 C'est un point Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501